C'est incroyable, il faut se remettre quand même dans ce monde incroyable. Alors Sylvain Laforêt est en direct aussi et en plateau de cette super production France-Québec. Bonjour Sylvain Laforêt. Salut, ça va bien ? Oui, très bien, on retrouve l'image. Rebonjour. Alors quels sont d'après vous justement les grands changements que ça pourrait apporter cette élection ? On a dit, bon finalement la tech sera liée à Donald Trump, on va évoquer évidemment l'Ukraine tout à l'heure, sur le plan économique et sur le plan de la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est pour vous la plus grande vague qui va arriver ? En fait, je pense que l'élection de Trump, contrairement à la dernière fois en 2016 quand il était en pouvoir, il n'y avait pas le contrôle de la Chambre, du Sénat, il y avait les attaques constantes sur l'ingérence russe, il y avait, bon, ça rappelle, et il n'a pas pu faire grand-chose. Et en plus, excuse-moi Sylvain, Donald Trump apparaît pour son discours au moment où on y va. Écoutez, c'est super, on va suivre ici en direct peut-être Donald Trump avec vous, avec la production France-Québec. La charmante épouse, Mélania, et de son fils Adonis de 6 pieds 9, Baron Trump. Alors, on va attendre tout ça de la parole. Le 47e président des États-Unis, mesdames et messieurs, le 45e et 47e, accompagné par la famille royale américaine. On a Dana White, président de la UFC. On a Eric Trump, Donald Trump Jr. Je vois J.D. Vance. Il y a huit ans, à ce même événement, on voyait Baron Trump s'endormir sur scène, si on se rappelle bien. Maintenant, c'est un homme magnifique. Je pense qu'on pourrait le prendre pour remplacer, pour jouer Superman, me semble, Baron Trump. Ah, Patrick Christopher Reeves, oui, mais oui. Lara Trump, une responsable de la sécurité de l'élection. Une pièce maîtresse du succès de Donald Trump. Moment magique. We're at least, I know I'm free. La chanson dit que je suis fier d'être un Américain, parce qu'au moins, je sais que je suis libre. Et puis, je veux remercier ceux qui m'ont donné cette vie. Et je me tiens à côté de toi. Non, il n'y a pas de doute. Que Dieu bénisse l'Amérique, mesdames et messieurs. Donald J. Trump, live, 2h27, 6 novembre. Merci beaucoup. Wow. La foule s'écrit USA, USA, USA. Je veux remercier. Ce sont nos amis ici, on a des milliers d'amis ici, dans ce mouvement incroyable. C'est un mouvement que les gens n'ont jamais vu nulle part ailleurs. Et franchement, c'est, je crois, le plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça dans ce pays, et peut-être même ailleurs. Et maintenant, ça va toucher un nouveau niveau d'importance, parce qu'on doit aider notre pays à se guérir. Notre pays a besoin d'aide. Il y a beaucoup. On va régler notre problème à la frontière. On va tout régler les problèmes de notre pays. On a fait l'histoire pour une raison, et la raison sera celle-là. On a passé par-dessus des obstacles que les gens ne croyaient pas possibles. Maintenant, c'est clair qu'on a atteint le plus haut sommet. Voyez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est fou, c'est incroyable. Mais c'est une victoire politique que notre pays n'a jamais vu quelque chose comme ça. Je veux remercier le peuple américain pour me donner l'honneur pour avoir été élu en tant que 47e président des États-Unis après avoir été le 45e. et à chaque citoyen, je vais me battre pour vous, pour votre famille et votre futur. À chaque jour, je vais me battre pour vous, avec tout ce que j'ai dans mon corps. Je ne prendrai pas de pause avant que les Américains aient l'avenir qu'ils méritent. Ce sera maintenant l'âge d'or de l'Amérique. Je déclare, à partir de maintenant, ce sera l'âge d'or de l'Amérique. C'est une victoire fantastique pour le peuple américain qui nous permettra de rendre la grandeur à l'Amérique. En plus, on a gagné les Swing State de la Caroline du Nord, la Georgie, Wisconsin, Pennsylvanie. Maintenant, on attend pour le Michigan, l'Arizona, l'Alaska, le Nevada. Et ça va nous amener au moins 315 au collège électoral. Donc, c'était facile pour les médias de le dire, parce qu'il n'y avait plus de chemin pour la victoire pour Harris. On a gagné également le vote populaire. Donc, il y a plus d'Américains qui ont voté pour Trump que pour les démocrates. Une première depuis très longtemps. Reagan, peut-être? Bush. Le deuxième Bush. La foule crie USA, gagner le vote populaire, c'était très bien. Je vais vous dire, c'était très, très, très heureux. C'est un grand sentiment d'amour. Beaucoup d'amour dans cette très grande salle. Des gens incroyables qui sont à mes côtés, qui sont fantastiques, qui ont fait le chemin avec moi. On va vous rendre heureux. Vous serez, vous allez être fiers de nous. J'espère qu'un jour, vous allez nous regarder et vous allez voir à quel point que c'est un moment important de ma vie, quand j'ai voté pour ce groupe de personnes-là. Le président, mais pas juste eux autres, tous les gens qui l'entourent. L'Amérique nous a donné un mandat puissant. On a repris le pouvoir du Sénat. On a repris le contrôle du Sénat. Wow! Et la course au Sénat, au Montana, au Nevada, au Texas, au Ohio, Michigan, Wisconsin, le grand Commonwealth de Pennsylvanie sont gagnés par le mouvement MAGA. Et dans ces cas-là, on a travaillé avec les sénateurs. Le nombre de victoires au Sénat, c'est vraiment incroyable. On a fait des rallies télévisées. Des fois, on en a fait deux ou trois, puis c'est incroyable. Les gens ne croyaient pas à ça. Je voulais vraiment vous remercier pour ça. On a des sénateurs fantastiques, puis des nouveaux. Et semblerait-il que nous allons garder le contrôle de la Chambre des représentants. Et je veux remercier Mike Johnson, qui a fait un job fantastique. Je veux également remercier ma charmante épouse, Mélania, la première dame, tout à fait magnifique. qui a le livre le plus vendu en Amérique en ce moment, le best-seller, le meilleur livre. Mélania, on l'adore. Ça reste en vente de l'âme. Elle travaille très fort pour aider les gens. Je voulais remercier toute ma famille, mes enfants magnifiques qui sont fantastiques. On pense tous que nos enfants sont fantastiques, mais moi, c'est vrai. Mais Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, merci pour toute l'aide que vous m'apportez. Ma victoire, elle nous manque. Et Marlia, elle nous manque. La mère, son ancienne femme ici, elle était fantastique. Elle était magnifique à l'intérieur et à l'extérieur. Elle était super. Je veux être aussi le premier à féliciter notre ancienne ou notre vice-présidente des États-Unis. Je veux la féliciter. Il parle de Kamala Harris ici. Non! OK, je veux féliciter le vice-président, Gene Evans, désolé. OK. Gene Evans, désolé pour l'erreur ici. Et sa charmante épouse. Et il est un homme fainé, n'est-ce pas? Je disais, il va dans le camp ennemi. C'est un certain réseau. Je ne sais pas où il va avec ces commentaires-là. OK, il va dans les camps ennemis des postes de télé adversaires comme CNN. C'est le seul gars qui est content d'aller voir les fake news pour les détruire. Il fait une job fantastique. Je viens de nous dire quelques mots ici. G. Dave Evans, le prochain vice-président des États-Unis, celui qui sera à un battement de cœur de la présidence. G. Dave Evans. La foule crie G-Date, G-Date, G-Date. Monsieur le Président, j'apprécie que tu m'aies permis de t'accompagner dans cette aventure fantastique. Ça me fait chaud au cœur. Et on vient de faire le plus grand retour de l'histoire de la politique américaine. Et sous la présidence de Trump, on n'arrêtera pas de se battre pour l'avenir de vos enfants. Après avoir fait le plus grand retour politique, on va faire le plus grand retour économique de l'histoire du pays en s'occupant de l'économie dans les quatre prochaines années. Merci beaucoup. Finalement, c'était un bon choix. Il y a des gens qui n'étaient pas contents au début, mais je savais que c'était un bon cerveau, un des meilleurs. On aime la famille, puis on va avoir un quatre années fantastique. On va faire quelque chose de vraiment spécial. On va faire quelque chose de fantastique. On est le plus beau pays au monde. Et on va travailler très fort pour redevenir les meilleurs. On peut le faire. Si on avait attendu quatre ans de plus, on n'aurait pas été capables. Il faut absolument qu'on ferme la frontière en ce moment, empêcher les gens de rentrer dans notre pays illégalement. On veut que les gens rentrent, mais ils doivent rentrer. ils doivent rentrer légalement, ils doivent rentrer dans le pays légalement. Je voudrais également dire mon appréciation pour la job que tu as faite, Suzy. Je ne connais pas Suzy. Je ne sais pas si j'en fous. Vous connaissez-vous Suzy? Elle aime ça rester en arrière, Suzy. Ah, on envoie Suzy. Elle semble très importante pour Trump. Suzy, elle aime ça rester en arrière, mais là, elle n'est pas en arrière. Là, elle dit, tu veux que je dise quelque chose? Je ne sais pas parler. Je voulais juste vous remercier le président Trump pour cette aventure. C'est un candidat incroyable. Il sera un président fantastique le 47e avec la meilleure équipe. et même ma boss, Suzy Waltz, c'est la beste. est gêné. Il a sujé, il est gêné. Ils sont fantastiques. Tout le monde ici est fantastique, ils sont fantastiques. qu'est-ce que les gens dans la foule réagissent? On a une nouvelle vedette. Elon! Elon! C'est la nouvelle vedette de ma gars! Elon Musk! Shout out Elon Musk! Non, c'est un gars incroyable. Il a passé deux semaines à Philadelphie, puis en Pennsylvanie. Il a fait campagne pour moi. Il a envoyé une fusée deux semaines, puis j'ai vu la fusée, je l'ai vue descendre, elle était supposée tomber. Au début, elle était toute blanche, elle était toute belle, puis quand elle est revenue de l'espace, elle était devenue toute noire. « Qu'est-ce qui arrive à ta peinture de ta fusée? » J'ai dit, « Tu devrais avoir une peinture qui résiste au feu. » Puis là, la fusée est descendue, puis là, elle allait dans tous les chemins. Puis là, je me dis, « On dit, elle va foncer dans... » Puis là, c'est descendu, puis là, c'était tout beau. Là, tu vois le feu. Puis là, moi, j'étais au téléphone. Vas-tu raconter qu'elle était au téléphone d'habitude? Dis, là, je mettais le téléphone à côté, le gars, il attendait. Et voilà, il y avait un goût d'élévante. Je les connais, c'est dit, c'est des anecdotes. Mais le gars avec qui je parlais, il était super important. Un des gars les plus importants. Un de vos pays, là, tu sais. J'étais président. Maintenant, je vais être président encore une fois. La clercule va te demander de m'attendre, s'il vous plaît, va-t-il, président. Parce que vu que tu vas être président encore, le gars, il attendait au téléphone, il attendait pendant une heure. Moi, je regardais la fusée des londes à redescendre. Et je me disais, « Oh non, la fusée va tomber. » Puis là, tu attends une couple de minutes, je vais écouter la fusée des londes. Je pensais que c'était un film de science-fiction. Là, c'est un spectacle d'humour de Donald Trump, comme vous voyez. Puis là, le gars, pendant 45 minutes, qui attendait au téléphone, la fusée. Là, j'ai vu tout le feu en dessous de la fusée. Ça va tomber un accident. Oh! Qu'est-ce qui se passera-t-il? Et puis là, la tour a pogné la fusée. Oh! Je me sentais bien. Oh! Ah oui, regarde, la tour a pris la fusée comme si c'était son bébé. Puis c'était magnifique. Puis là, j'ai appelé l'homme, puis j'ai dit, « L'homme, c'était-tu toi, ça? » Il dit, « Oui, c'était moi. » Qui peut faire ça? Est-ce que les Russes peuvent faire ça? Est-ce que les Chinois peuvent faire ça? Non! Est-ce que les États-Unis peuvent faire ça autre que toi? Non, il y a juste toi, Ellen. C'est pour ça que je t'aime, Ellen! C'est pour ça que je t'aime. Oh! Là, puis moi, je l'ai appelé pendant qu'il y avait l'huragan Hélène, parce que là, les gens, ils étaient en train de mourir. Il y avait des gros ouragans. OK? Puis là, le monde, il y avait besoin d'Internet. Fait que là, j'ai appelé Ellen! C'est ça qu'il va dire. Là, les gens de la Caroline du Nord, ils m'ont dit, « Est-ce que ce serait possible pour toi? Est-ce que tu pourrais parler à Ellen Musk? Parce qu'on a besoin de Starlink. » Et j'ai dit, « C'est quoi ça, Starlink? » Là, il me dit, « C'est une sorte de communication. » Fait que là, j'ai appelé Ellen. Fait que là, les gens mouraient, il n'y avait pas de communication. J'ai appelé Ellen et j'ai dit, « Ellen, tu as quelque chose qui s'appelle Starlink, c'est-tu vrai? » Je ne sais pas c'est quoi, mais là, il me dit, « C'est un système de communication qui est super bon. » « Eh, Ellen, les gens ici ont besoin de Starlink. » Là, il les a livrés tellement rapidement, plus vite qu'Amazon. Là, ça a sauvé plein de vies! Plein de vies de Ellen à cause de Starlink. « C'est un super génie. » Faut qu'on protège nos génies. Parce qu'on en a, il ne nous en reste plus beaucoup. Je veux remarquer, il y en a plein de génie. Non. OK, il envoie un shout-out à un golfeur professionnel. Parce que Trump est un amateur de golf. Pour lui, avoir un golfeur professionnel dans l'assistance, c'est plus important que n'importe quoi. Il faut se rappeler qu'il y a 24 heures, très exactement, Trump était sur scène au Michigan pour donner son dernier et ultime discours. Et moins de 24 heures plus tard, il est élu 47e président des États-Unis pendant qu'il fait venir son playboy de boxeur-golfeur professionnel qui est Dark Maga. Là, il y a ici, Dana White qui est là, qui est le président de la UFC, les Ultimate Fighting Championship. Un endroit où Trump est accueilli en héros, que ce soit au Madison Square Garden ou ailleurs. Il a dit, Dana... Il avait acheté de la UFC, puis là, Dana White est venu me voir, puis là, personne ne voulait louer de l'aréna parce que c'est un sport violent, puis c'est le sport le plus violent. Mais là, j'ai commencé à aimer ça, puis lui, il aime ça. Personne ne fait un meilleur job que lui dans le sport professionnel. Puis c'est un gars très motivant. Puis il va voir ses combattants, puis il est moti. Puis c'est devenu le sport le plus... un des plus... avec le plus de succès au monde. Je voudrais demander à Dana qui vienne nous dire quelques mots parce que les gens adorent l'entendre. J'espère qu'on n'est pas trop longs pour la France. C'est pas trop ennuyant. Écoutez, on va peut-être pas écouter tous les discours de tout le monde, mais... voici ce qui arrive lorsque la machine vient court après toi. Voici ce que ça a l'air pendant quelques années. C'est ça que ça a l'air la machine. Lui, il n'arrête jamais. Il n'abandonne jamais. Sa famille, c'est incroyable. C'est le karma. C'est le karma en ce moment. Il le mérite. Il le mérite en tant que famille. Je veux remercier des gens. les gens qui font des podcasts dans l'entourage de l'UFC. Joe Rogan, tu travailles pour l'UFC. Merci. Bonne nuit. Ah, c'est un gars-là. Ah, ça y est, c'est un gars-là. Ah, il est vraiment super. Maintenant, évidemment, je veux remercier les millions d'Américains qui ont voté pour nous, qui ont mis tout leur cœur dans ce mouvement-là. On a passé à travers tellement de choses au cours des dernières années et dans un nombre record, vous êtes présentés pour moi. C'est quelque chose qui n'arrivera plus jamais. C'est vraiment quelque chose de spécial. On va vous rembourser l'effort que vous avez mis. Le mouvement va changer le pays de côté très rapidement et on va le faire de toutes les manières. De toutes les manières. Je voudrais que les gens se rappellent pour toujours qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la journée où le peuple a pris possession de ces institutions. Je voudrais juste dire au nom des gens qui sont avec moi, qui travaillent très, très fort, des gens qui sont vraiment fantastiques. Je veux parler de Robert F. Kennedy Jr., évidemment. Il va aider à faire en sorte que l'Amérique soit en santé, encore une fois. Le public chante Bobby. C'est un gars fantastique. Il est vraiment motivé et il veut faire ça. On va le laisser faire. Je lui dis, Bobby, par exemple, ne touche pas au pétrole. On a plus d'or liquide en dessous de nos pieds que n'importe quel autre pays. Plus que l'Arabie saoudite, plus que la Russie. Bobby, tiens-toi loin du pétrole. Autre que ça, amuse-toi, mais laisse-moi le pétrole. Bobby Kennedy n'est pas en faveur du gaz et du pétrole de schiste. C'était une grande discussion entre lui et Trump quand il l'a ralliée. Qu'est-ce que j'ai entendu? Excusez-moi, mon grand-déjeuner. Cette campagne a été tellement historique, de tellement de manières. On a créé la plus grande coalition qu'on n'a jamais vue dans l'histoire des États-Unis. Jeunes et vieux, hommes et femmes, rurales et urbains, qui sont ici ensemble et nous ont aidés. Ceux qui ont analysé, ceux qui ont voté pour nous, ils viennent de toutes les sphères de la société. Des gens syndiqués, des Haïtiens, des Arabes, des musulmans, des Noirs, des Latinos, il y avait tout le monde. C'était magnifique. C'est un réalignement historique. Donc, des citoyens de tous les backgrounds viennent ensemble pour le bon sens. Ils se sont mis ensemble pour faire avancer le gros bon sens. On veut que notre pays soit sécuritaire, on veut une bonne éducation, on veut avoir des bons militaires, mais idéalement, on ne veut pas les utiliser. Parce que pendant... Quand j'étais là, on n'a pas eu de guerre. Pendant quatre ans, pas de guerre. On a défait... On a battu ISIS dans un temps record et on n'a pas eu de guerre. Ils disent, il veut partir une guerre. Non, je ne partirai pas de guerre, je vais arrêter des guerres. Donc, c'est un grand pas pour la démocratie, pour la liberté. On va ensemble ramener la gloire à l'Amérique, bâtir un futur incroyable. Hier, j'étais à mon dernier rallye. Mon dernier, c'était aujourd'hui. En fait, il y a 24 heures, j'ai fait 900 rallies. 900. 900 rallies incroyables. Genre 901. Vraiment beaucoup. C'était triste hier parce que là, c'était notre dernier. Et maintenant, on fait quelque chose qui est encore beaucoup plus important parce que les rallies étaient utilisées pour qu'on soit mis dans cette position-là. Et puis, on va vraiment aider le pays. C'est ce qu'on va faire. On va faire que notre pays soit meilleur qu'il n'a jamais été. Bien des gens m'ont dit que Dieu avait épargné ma vie pour une raison. Et que cette raison était pour sauver notre pays et pour restaurer la grandeur à l'Amérique. Et maintenant, on va faire cette mission. On va remplir notre mission. Ça ne sera pas facile, mais je vais amener chaque once d'énergie et d'esprit et je vais me battre que j'ai dans mon âme. Il n'y a pas de job comme ça. C'est la job la plus importante au monde. Comme j'ai fait dans mon premier terme, on a eu un très bon premier terme. Je vais gouverner avec un seul slogan, promesse faite, promesse remplie. Et je vais garder ma parole pour vous, le peuple américain. Je vais faire en sorte que l'Amérique soit sécuritaire, free, libre, en santé, fière. C'est le temps de mettre les divisions des quatre dernières années derrière nous. C'est le temps de s'unir. On va vraiment essayer, essayer très fort. Ça va arriver. Le succès va nous unir. Le succès va nous unir. J'ai déjà vu ça dans le passé. J'ai vu ça dans le premier terme. Lorsqu'on nous avions tellement de succès, les gens s'unissaient. Le succès va nous ramener ensemble. On va commencer en mettant l'Amérique en premier. On doit mettre notre pays en premier. On doit réparer notre pays. Parce qu'ensemble, on peut vraiment faire ensemble que l'Amérique, on lui redonne sa grandeur. C'est vraiment une très grande honneur d'être votre président. Je vous abonne, n'abandonnerai pas. Notre futur sera plus sécuritaire, plus grand, plus fantastique que jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.